Mesdames et Messieurs, vous allez découvrir que c'est Stizo, celui-là même qui a fait tremblé le pays dans les années 95, 96, 97 et oh là là, comme on dit, voilà, son rap était vraiment tranchant, avec des tests poignants, c'était luxueux, après on disait de lui qu'il faisait du rap ancien, ah, vraiment, c'est un honneur pour moi d'être en face de Stizo, même si à l'époque il était de l'autre côté, le respect est toujours là, voilà, c'est propre. Alors Stizo, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ben, merci de m'avoir invité aussi, je suis très heureux d'être là, donc, big up à tout le monde, et je salue Ivoire Musique TV, qui a permis que je sois là. Je suis content d'être au pays, et il y a des choses qui se préparent, donc... Ouais, on va en parler, on va en parler, on va en parler. Alors, Stizo, pour les nouvelles générations, pour les nouvelles générations, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, parce que je sais que les anciens savent, même parmi les anciens, il y en a même qui connaissent, même pas les vrais d'Oxitois. Tu vois un peu, non ? Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Bon, alors, ce qu'il faut dire, tout simplement, Stizo, c'est un Ivoirien, un Ivoirien qui a grandi à Cocody, qui est né à Cocody, qui est un pur produit, quand même, des lycées français. C'est pour ça que, en matière d'écriture, j'ai choisi la langue française, donc on m'a appelé le maître de la versification française, tout simplement parce que je suis un produit des lycées français. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, ayant grandi dans la commune de Cocody, on a voulu un jour commencer à faire de la musique, et puis j'ai choisi le rap parce que je suis issu aussi d'une série littéraire. Donc, j'ai fait une série littéraire, et nous, on avait pour matière de base tout ce qui est langue, philosophie, voilà, ces choses-là. Donc, un jour, j'ai voulu produire de la musique, j'ai voulu faire de la musique, et puis il faut dire que mon père, qui était ingénieur agronome, il voulait que je devienne un bureaucrate, et puis j'ai choisi la musique. Il m'a dit, si tu fais la musique, il faut que tu deviennes le numéro un. Donc, j'ai fait en sorte d'être le numéro un, et en produisant tous mes albums, pratiquement, presque tous mes albums. Après, donc, dans la vague, on a créé des concepts, dont le groupe La Flotte Impériale, et puis on a donné un souffle à des groupes comme 1549, Naomi Sisterval, Neverfell, Wagmel, DDF, etc., et ça crée le mouvement hip-hop. Voilà, donc, en gros, c'est l'histoire, c'est le résumé. C'est vrai qu'après, j'ai rencontré quand même MC Claver, qui, je pense que sans lui, les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées, parce que je ne m'y connaissais pas en médias, et c'est lui qui était l'homme de médias. Donc, du coup, je suis parti vers lui avec ma première prod, et puis il est devenu mon manager, c'est comme ça qu'on a lancé les choses. Et il faut dire quand même que, pour la petite histoire de Stiso, nous, on voulait percer, on voulait être célèbres, et toutes ces personnes ne croyant en nous. Je me rappelle comme ça une petite anecdote, je suis parti chez Top Visage, et j'ai rencontré, n'est-ce pas, le directeur de publication de l'époque. Et donc, je lui ai demandé combien ça coûte de faire une première page et tout ça. Il m'a dit, non, non, on ne te connaît pas, tu es qui, on connaît R.S., on ne te connaît pas. Mais tout le monde nous disait ça. Voilà, c'est là qu'on a créé le défi Stiso Almighty, parce qu'on avait marre que tout le monde nous dise, on ne vous connaît pas, vous n'êtes personne. Et on leur a dit, écoutez, à partir de ce moment-là, on va devenir, on va devenir quelqu'un. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, en guillemets, si on peut s'exprimer, si on a chié pour leur donner, pour que, oui, parce que sinon, ça ne l'allait pas prendre. Donc, ça n'allait pas prendre. Donc, pour la petite histoire, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, on a réussi à diviser la nation en deux. All Mighty, qui était mon rival de l'époque et moi, on a réussi à diviser la nation en deux. Même le jour du défi à l'Hôtel Ivoire, les gens sont venus du Togo, du Bénin, du Sénégal, de tous les pays limitrophes, juste pour aller au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire et là, ce qui allait se passer, là, l'Europe avait gagné, tout simplement. Donc, tous ceux qui sont là aujourd'hui, bon, ils doivent savoir qu'il y a des fers de lance. Oui, c'est ça. Voilà. Et avant nous, il y a eu MC Clave, il y a eu Yves Zobo Junior, il y a eu Fugence Cassi, etc. Il y a eu plein de personnes. C'est la petite histoire. Super, super. Alors, Stizo, toi-même, tu disais tout à l'heure que les clashs, ça ne servait à rien et tout. Tu penses que ça va être le recul ? Oui, bon, je n'ai pas dit que ça ne servait à rien. J'ai dit que ça peut conduire à quelque chose de grave, dans la mesure où, aux États-Unis, le modèle qu'on avait, qui était Tupac et Biggie, les deux sont morts. Bien sûr. Les deux sont morts. Donc, c'est pour ça que je dis que, bon, ce n'est pas évident. Je disais qu'il y avait un artiste ici, un jour, qui est parti contre un autre artiste, il a sorti son arme. Bon, si, dans la colère, il avait tiré, non seulement il détruisait la carrière de celui sur lequel il a tiré, mais lui-même, c'était fini. Donc, c'est pour ça que je dis que, si ce n'est pas maîtrisé, ce n'est pas utile. Ça peut être utile pour le commerce, mais à un moment donné, il faut savoir doser et puis il faut savoir mettre fin quand on n'en a plus besoin. Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai plus besoin de clash. Par tout, je me connais, je n'ai plus besoin de clash. Mais Stizo, tu conviens avec moi que le fait que vous êtes resté longtemps en clash, c'est ce qui a un peu tué le rap d'Ivoire. Non. Vous êtes à la base, c'est vous qui avez fait qu'aujourd'hui, le rap d'Ivoire... Mais c'est quoi le rap d'Ivoire ? Le rap ivoirien, le rap de Côte d'Ivoire. Le rap ivoirien ? Oui, le rap de Côte d'Ivoire. Je vais dire qu'au contraire, moi, je ne comprends pas. Je disais à Almighty de son vivant juste avant qu'il meure, je lui disais, mais je ne comprends pas. On se quitte la Côte d'Ivoire pendant 15 ans, on revient et puis personne n'a pris notre place. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'appelle personne n'a pris notre place ? C'est-à-dire, une personne qui est reconnue nationalement dans tous les recoins, parce qu'elle nous connaît dans des villages, mais nous-mêmes, on ignore le nom. Et j'en ai fait l'expérience, quand on partait. Bon, Stizo, c'était 7 mois de tournée par un. C'est-à-dire, dans l'année, il y a 12 mois. Mais chaque année, on faisait 7 mois. Il fallait que je me retire. Sinon, j'allais mourir de fatigue. Et donc, le rap, moi, dès le départ, j'étais autoproducteur. J'étais producteur du prix à payer, de l'homme est un loup pour l'homme, un volume, un volume 2. J'ai produit Le Dieu avec Mighty Predator. Et puis, j'ai produit certains groupes. Quand il y a quelqu'un qui donne la flamme et qui lance, tout le monde se doit de rebondir dessus et puis de partir. Maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais le seul businessman de l'histoire. Donc, quand je me suis retiré, il n'y avait plus de producteur pour le faire. Mais quand tu marches avec quelqu'un, même Jésus, quand il marche avec les disciples, il devait partir. Et quand il est parti, il leur a dit, ne quittez pas la vie jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis, le Saint-Esprit suivant, c'est-à-dire la puissance. Dès qu'ils ont reçu ça, paf, jusqu'à aujourd'hui, on parle de l'Évangile. Donc, moi, je pense que le vrai problème, ce n'est pas nous. Parce que j'ai créé la flotte impériale. Mighty a créé le ministère authentique. Donc, du ministère authentique, il pouvait sortir des All Mighty. Et d'ailleurs, même Anastase, qui est le petit frère de Mighty, c'est un rappeur. Donc, de la flotte impériale, il devait sortir des rappeurs. Le problème, c'est que les gens, quand ils marchent avec toi, qu'ils se comportent comme des enfants, parce que tu as le papa, dès que le papa n'est plus là, soit ils décèdent, soit ils se déplacent, tout le monde est mort, tout le monde est foutu. C'est ce qui s'est passé. Parce que nous, on est partis. Donc, si on met la faute sur nous, moi, je vais mettre la faute sur les politiciens. Je vais dire aux politiciens d'arrêter de faire ce qu'ils font, parce qu'à cause d'eux, nous, on finit par sortir. Donc, ça ne sert à rien de jeter la faute sur les gens. Ce n'est pas ça. Le truc, c'est quelle est la maturité des gens. Regarde aujourd'hui, il y a des rappeurs, il y a plein de petits rappeurs. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que toute la nouvelle génération, tu croises n'importe qui, il est bon. Parce que ce n'est pas le même style, ce n'est pas aussi difficile à faire qu'à notre époque. Parce que nous, en français ou en anglais, c'est difficile quand c'est du français soutenu. Oui, mais il fallait faire un peu de poésie, en fait. Voilà. Il fallait trouver des verts, des rimes. Des verts, des rimes. Aujourd'hui, c'est différent. On a trouvé un petit style ivoirien, bon, ça passe. Donc, tout le monde est bon. Non, mais dans tout ça, les gens, ils ont 69 millions de vues. Mais nous, on n'avait pas 69 millions de vues, on avait 69 millions. C'est toute la différence. Aujourd'hui, c'est les vues. Nous, ce n'était pas les vues. Donc, qui va faire le business dans ça? Donc, le problème, c'est ça. Les gens, elles me disent, oui, mais c'est à cause de que. Ce n'est pas à cause de que. Oui, parce que vous avez passé tout votre temps à vous battre. Vous avez passé tout votre temps à vous battre. Même moi, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, excuse-moi du terme, mais aujourd'hui, par exemple, dans le coupé des Calais. Le coupé des Calais, aujourd'hui, souffre de cela, aujourd'hui. Parce que, voilà, moi, je ne veux pas, mais je veux forcément les citer. Des Bordeaux et Arafat, par exemple. Ils passent le temps à se battre et ils ont, comment on peut dire ça, ils ont attiré toute l'attention sur eux. Donc, ça fait qu'un autre artiste qui vient, qui sort un truc, qui, lui, n'a pas, il n'a pas envie d'y rentrer dans ce genre de clash-là. Lui, on ne prend pas attention à lui parce que ce n'est pas, comment on peut dire ça, ce n'est pas léchant, en fait. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que le clash, ça crée quelque chose d'alléchant. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Tout le monde. Je ne suis pas d'accord. Le clash, c'est une cerise sur le gâteau. Parce que dire que Stizo a été connu pour son clash, les gens vont te dire, non, moi, j'aimais ses textes. Dire que Almighty a été aimé pour son clash, ils vont dire, non, moi, j'aimais ce qu'il disait et la manière dont il se comportait. C'était son charisme. D'ailleurs, moi, dans la flotte impériale, il y avait Didier F qui était aussi bon que moi, sauf que c'est moi qui avais plus de charisme. Donc, c'est moi qui étais mis en avant. Maintenant, revenons sur Des Bordeaux et puis Arafat. Arafat, en réalité, contrairement à Serge Beno et puis Baby Philippe, Arafat, ce n'est pas un véritable chanteur. Je veux dire, il ne peut pas se comparer en chant avec Mewi, par exemple. Serge Beno peut le faire, Baby Philippe peut le faire. Mais Arafat, c'est un créateur de concept. Sur ça, on n'a rien à dire. C'est un créateur de concept. Donc, les gens l'aiment parce que c'est un créateur de concept. Donc, on ne peut pas dire que c'est les clashs qui font qu'Arafat est le meilleur. Non, c'est parce que c'est un bon créateur de concept. Donc, De Bordeaux, il a quelque chose. Donc, maintenant, si on enlève le clash, on n'a pas dit qu'il ne leur reste rien. Il leur reste quelque chose. Mais là, tu vois qu'il n'y a plus de clashs. Bon, les gens... Oui, tu as dit quelque chose. Tu as dit que, comme ils ont mis l'attention sur eux à cause des clashs, quand les autres viennent, on ne les regarde pas parce que ce n'est pas alléchant. Moi, je dis non. Quelqu'un qui vient après Stizobia, après Almighty, et qui n'est pas intéressant à écouter ou à voir, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Ni techniquement, ni lyricalement, ni musicalement, ni quoi que ce soit. J'étais sur la radio ce week-end. J'ai dit à l'animateur de l'émission de rap. Je lui ai dit, tu vois, la différence entre la nouvelle génération et nous, c'est que si tu me mets sur scène, ils vont péter dritte. Parce qu'ils vont venir avec la tra... Mais maintenant, quand je vais prendre le micro, ils vont penser qu'il y a un feu d'artifice qui est en train de se déplacer sur la scène. Parce qu'ils vont travailler les lyrics et le beat de trap, mais ils ne vont pas travailler la scène. Comment tu expliques que Joe Star et Kulshen, NTM, 20 ans après, 26 ans après, ils remplissent le stade de France. Ce n'est pas le stade de feu de banlieue, c'est le stade de France. Comment tu expliques ça ? Comment tu expliques qu'aujourd'hui, j'ouvre une page Facebook, c'est Isol Impérial, en trois semaines, j'ai dépassé les... Je ne sais pas, il n'y a même plus de place sur ma page. Et les gens me disent, non, il faut rééditer. Mais c'est compliqué. Donc, moi, je pense que c'est une question de talent. Et de toute façon, Mighty n'est plus là. Voilà. J'ai un coffret qui sort le 6 juin, donc je vais te démontrer que ce n'est pas le clash. Ça n'a rien à voir. Oui ! Je serai le seul rappeur de Côte d'Ivoire, comme d'habitude. Oui ! Devant lequel, ni couper, décaler, ni reggae, ni... Il y a quoi encore ? Quelle musique ? Euh... Zouk. Ça veut dire que... Ça veut dire, je te sors un album, Serge Beno ne peut pas passer avant moi, et puis il va lever la foule. Et puis quand je vais passer, il y aura problème. Ce que le rap ne peut pas faire actuellement. Or, la musique que Serge Beno fait, la musique que Arafat fait, moi, je peux la faire. Il y a des choses que je sais faire qu'ils ne peuvent pas faire. Mais ce qu'ils font, moi, je peux le faire. Et je vais le démontrer le 6 juin. On verra. Je vais le démontrer. On verra. On verra. On verra. On verra. Je vais le faire du rap. Actuellement, il y a quelques-uns qui... Il y a quelques-uns qui sont un peu... La tête du... J'ai écouté. Kiff No Beat, Suspect 95... Oui. Mais Kiff No Beat est le seul... L'un des rares groupes qui fait du rap, rap 100%. Et c'est ce qui fatigue le rap aujourd'hui. Parce que quand on a rempli le Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, pourquoi il n'y avait pas de première partie de... C'était quoi à l'époque ? Il y avait RAS. Donc, comment on appelait leur musique ? ZIGEI. Pourquoi il n'y avait pas de ZIGEI ? Du reggae ? On n'avait pas ça. Mais c'était uniquement ce Tizzo Almighty qu'on remplit. Ils ont dit, si on réussit à faire ça, on entre dans la légende. On est devenu des légendes vivantes quand deux rappeurs qui font de la musique urbaine ont rempli le Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Donc, je regarde Suspect 95, j'écoute pas mal de rappeurs. Ils sont tous bons. Mais il y a deux problèmes aujourd'hui dans le rap. La première chose, c'est que tu écoutes tout ce que j'ai dit dans mes textes des anciens albums. Si tu trouves une grossiété, je te donne 50 000 par grossiété. Ah, mais c'est tellement simple. Oui, j'ai déjà 50 000 par grossiété. Et après, les rappeurs qui sont venus après nous se sont trompés comme on portait des baguilles. Donc, ils pensaient que en fait, quand on portait nos tenues, on faisait descendre nos pantalons. Or, c'était faux. Nos pantalons étaient amples, mais on ne faisait pas descendre. Donc, si tu trouves une seule photo de Stizzo, tu vois son caleçon, je te donne 100 000 francs par photo. Non, c'est tellement clair. Oui, non, mais ça, ça, ça relève un peu de ce que toi, tu avais choisi comme créneau. Non, mais ça ne fait pas. Tu te l'as fait propre sur lui. Non, ce n'est pas ça. Qui dans ses textes n'était pas agressif, ne disait pas de gros mots et tout, tout, tout. Non, j'étais agressif sans dire de gros mots. Bien sûr, tu étais agressif, mais toi, comment on peut dire ça ? Tu donnais plutôt des conseils, tu disais plutôt des choses qui avaient relation avec ce qui sont... Mais quel est le but ? Chanter, quel est le but ? C'est de vendre des disques. Chanter, quel est le but ? C'est de vendre des disques et avoir de l'argent. Bon, donc, la génération qui est là aujourd'hui, si par exemple Kif No Beat arrive et qu'on les regarde plus, c'est parce que tous ceux qui aiment le rap se sont sentis... Ils ont vu qu'il y a du 100% RAP. Alors que beaucoup sont venus, ils ont essayé de diluer. Mais 80% des artistes découpés, décalés sont des réseaux sociaux rappeurs. Tant même qu'ils savent. Ils sont venus avec la gestuelle, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font ces gars-là ? Ils sont venus, ils chantaient du coupé, décalés, mais ils avaient des gestuelles de rappeurs. C'était bizarre. Ils avaient des tenues de rappeurs et puis ils avaient toute la danse qu'il y a dans le hip-hop, c'est ça qu'ils ont ramené, ils ont retranscrit les grands moulins, les toupies, les quoi quoi. Donc, à partir du moment où ils se disent qu'on a échoué là, c'est pas bon. C'est-à-dire, ramassons tout ça, on va aller ailleurs parce que là-bas, ça sent bon. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce sont des anciens du hip-hop qui ont transité, donc ils ont gardé la gestuelle. Quand tu prends Didier Jacob, Didier Jacob, par exemple, c'était un ancien traître. Celui que tu avais chopé à Almighty. Ça, ça avait encore créé beaucoup de polémiques à l'époque. Bon, je ne l'ai jamais considéré comme un traître. Et le jour du show, le jour du show, il répond que Didier Jacob a fui Almighty pour venir chez Stézio. Non. Non. Didier Jacob, c'était le DJ de tout le mouvement. Il n'y en avait pas beaucoup en Afrique. Et donc, c'était le DJ de tout le mouvement. Et puis, de toute façon, moi, je pense que, c'est pas que j'avais de l'argent, mais... T'en avais le sou. Tout le membre de la flotte impériale, c'était des étudiants. On s'est rencontrés en BTS, Didier F, Never Fall. Donc, pour faire des disques, on cotisait. Mais bien sûr, mais quand on dit enfant de cocodil, on connaît. Non, mais mes parents n'ont jamais investi dans ma musique parce que mon père ne voulait pas. J'ai fait un stage en entreprise. Mais comment tu as fait pour t'autoproduire ? Voilà. En fait, j'ai fait un stage en entreprise. Et puis, à partir de ce stage-là, je suis parti à Djamé où je pouvais trouver un studio le moins cher. À l'époque, c'était le studio de Joël Kanga. Donc, je suis parti. J'ai payé. Et comme je n'avais pas beaucoup d'argent, j'ai enregistré tout le prix à payer en une journée. ce qui est très difficile à faire. J'ai enregistré en une journée et c'est ces albums-là qui ont rapporté des millions parce que je ne pourrais jamais mentir pour dire que le rap ne rapporte pas d'argent et que ça ne nous a pas rapporté. Ça a rapporté beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. mais j'ai investi 50 000 seulement pour avoir des millions après. Donc, après ça, il me fallait une stratégie parce que je ne m'y connaissais pas. C'est là que je suis parti sur Fréquence 2 parce que MC Claver était le seul à voir l'émission de rap sur toute la Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit bon, si tu deviens mon manager, si tu deviens mon manager, je te donne 50% de tout ce que je gagne. C'est un jeu d'esprit. Non, je lui ai donné 50%. C'est le seul que tout le monde voit quand on l'écoute. Si lui, il est avec toi, c'est super. Non, et puis, c'est lui qui m'a permis de rencontrer Yves Zobo Junior, qui m'a permis de rencontrer Consti et K, qui m'a permis de rencontrer tout le monde d'entrée puisqu'il était déjà journaliste. Il était déjà animateur radio. Et à l'époque, contrairement à aujourd'hui, ce n'était pas rien. Donc, du coup, je lui ai dit bon, moi, je te donne 50% de tout ce que je gagne parce que quand je suis venu vers lui, je ne gagne rien. Je lui ai dit tu travailles en tant que manager, moi, je travaille en tant qu'artiste. Quand on me donne des cachets, tu prends la moitié. Quand je vends des disques, tu prends la moitié. Il a eu beaucoup d'argent et moi aussi. Et on a bien travaillé. Donc, voilà, après, le rap nous a tout donné. C'était le fils d'un ancien président. Il a laissé cette vie-là pour pouvoir faire du rap qui est une musique de ghetto. Et il y a beaucoup d'argent dans ce business-là quand on sait bien le faire. La musique, il y a beaucoup d'argent. Mesdames et messieurs, la musique, il y a beaucoup d'argent. C'est sur ce que nous allons partir à la pub quand on revient. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. On est toujours avec Stizo. Le grand Stizo, vraiment. Non, je suis en jaillet. Je suis en jaillet parce que ce genre de personnes, c'est des gens qui ont été des modèles de toute une génération. Tu vois, comme il a dit tout à l'heure, les gens portaient des gros pantalons. C'est à cause d'eux que les gens portaient des gros pantalons. Des baguilles. Oui, des baguilles. Est-ce que tu as conscience que les gens se sont bagarrés dans le quartier à cause de toi et de All Might? Est-ce que tu as conscience de ça? Les gens se sont battus des gens, ils ne se parlaient pas. Il y en a même là qui ont laissé leur dos à cause de ça. Il y en a bien au moins. Moi, ils préfèrent ce qui est joli. Non, All Might. Pas là, les deux, ils ne sont plus ensemble. Tout ça parce que les deux ne supportent pas la même personne. Tu vois. Je ne crois pas. Renseigne-toi. Renseigne-toi, on dira. Non, les gens se sont battus pour nous, c'est vrai. Mais il n'y a pas eu des couples qui se sont séparés parce que la demoiselle, elle était dans un camp et le monsieur dans un autre. Mais le côté où les gens se sont battus, ça, c'est vrai. Parce que moi-même, j'ai été témoin, on était amants et on revenait d'un spectacle qu'on avait donné en plein air. Et donc, Mighty et moi, on marchait tous deux dans la rue pour aller à l'hôtel. Et il y avait vraiment des gars qui étaient en train de se taper dessus. Et puis, on les a croisés. Donc, quand ils nous ont vus, ils ont arrêté la bagarre. Puis, ils nous ont regardés. Puis, ils ont dit, mais ce n'est pas à cause de qu'on est en train de se taper tout de suite là. Mais ils nous ont poursuivus jusqu'à l'hôtel. Donc, on est arrivé à l'hôtel en courant. Je n'ai jamais oublié. Ça fait longtemps, mais je n'ai pas oublié. Parce qu'effectivement, ce n'est pas faux. Mais c'est pour ça aussi qu'on a mis fin. Parce que souvent, quand on fait ce genre de rivalité-là, on ne sait pas ce qui se passe dans les quartiers. Et c'est pour ça que je dis à cette génération aussi, je rencontre pas mal de gens. Il y a des gens qui me disent vraiment... La dernière fois, j'ai rentré dans un hypermarché. Il y a quelqu'un qui m'a dit vraiment je suis tellement content de te voir parce qu'il y a des gens qui sont mal morts. Il y a des gens qui sont morts drogués, alcooliques et tout ça. Mais toi, non seulement tu es dans la société, dans la vie active, tu es vivant, mais chaque fois qu'on te rencontre, tu es propre. tu es un exemple en fait. Pour te dire, je suis même président des parents d'élèves d'une école de mille élèves et quelques. Donc, j'ai d'autres métiers que les ivrains ne savent pas. Mais tout ça, on se rend compte. Tout à l'heure, avant la pub, tu disais qu'il y a beaucoup d'argent dans ce business. Il y a beaucoup d'argent. Et je crois que si c'était actuellement, tu aurais gagné beaucoup plus en fait. Oui, moi, je veux savoir, quelqu'un qui venait très bien sa vie, il faisait du rap, il avait beaucoup de femmes, tout le pays, il a du lait et tout. Comment est-ce que tu te retrouves en Europe ou tu décides de rester en Europe ? Oui, parce que, premièrement, c'est que quand je suis allé en France, je me suis converti. Je suis devenu véritablement chrétien. Le problème, quand j'étais ici, c'est qu'on faisait sept mois de tournée par an. Tu vois ? Mais ça rapportait tellement d'argent que, peu importe ton staff, on te demande de ne pas t'arrêter. On peut mourir tombé sur scène parce que ton corps, ton âme ne suit plus. Tu vois, ton corps est là mais tu es malade. Je te donne une anecdote. On arrive à Banguru, on a un concert, on est dans la tournée avec M.A.M. et ton ton bouba faisait partie de l'organisation à l'époque et puis j'avais une grosse crise de palud chronique. C'est la mère de mousse de M.A.M. qui m'a soigné. Donc, je m'habille quand même et puis j'arrive dans la salle de concert. Je suis dans les coulisses. On dit, bon, tu ne vas pas chanter mais c'est qu'il faut sortir pour dire bonjour. C'était un piège. Donc, quand je suis sorti, vêtus tout de blanc, j'ai levé le doigt. Tout le monde a crié comment tu fais pour ne pas chanter. J'étais malade mais c'est difficile. Ton staff, tu peux vouloir t'arrêter ton staff peut te dire non parce que mon staff avait une devise on ne crache pas sur l'argent et donc à un moment donné, le staff même ne savait pas que j'étais fatigué. Deuxième raison, les embrouilles entre Almighty ont pris fin mais je suis rentré dans une autre dimension d'embrouilles. Les embrouilles avec les producteurs, embrouilles avec ceci, cela et puis j'étais arrivé à un stade où j'étais devenu trop puissant entre guillemets. D'accord. Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que toi tu veux chanter moi je reste à la maison j'ai téléphone seulement puis j'organise ta carrière. Et il y avait des directeurs des DG de télé, d'entreprise, tout ça qui... Non, j'étais... D'ailleurs, j'ai rencontré un jour un jeune Burkinabé en zone 4. Je sortais avec mes affaires du supermarché puis il a garé sa voiture. Il me dit « Ah, bonjour. » Je dis « Bonjour. » Il dit « Ah, je m'appelle tant. Je veux travailler avec toi. » J'ai dit « Comment ? » Il dit « Non. J'ai 80 millions sur moi. Je veux travailler avec toi. » J'ai dit « Ah bon ? Mais dans quel domaine ? » Il dit « En tout cas, je sais que si je travaille avec toi, ça va aller. » C'est-à-dire que mon homme, j'étais même pas encore un homme de Dieu qu'il y avait quelqu'un déjà qui croit en des capacités que mon homme j'ignore. Donc je lui ai dit « Bon, je ne comprends pas trop mais ce qu'on va faire, prends mon numéro et puis on s'appelle. » Il dit « Non. Je te donne un téléphone portable et je t'appelle dessus. Il faut décrocher. » J'ai pris le téléphone et je suis rentré chez moi. À 18h, il m'a appelé et il dit « Je viens te chercher ce soir. » Donc il est venu. On est parti en club. À cette époque, j'allais encore en boîte de nuit. Je n'étais pas encore à fond dans l'église et tout ça. Et donc, on va en club et puis on cause, on cause. Il me dit « Bon, lui, il a 80 millions en liquide. Donc lui, il me fait confiance pour créer une entreprise. J'ai dit « Mais comment ça ? » Il dit « Non, tu crées. Ça dit ce que tu veux créer, crée. Et puis on va travailler dedans. » Donc j'ai créé une entreprise à trois volets. Communication, marketing et puis événementiel, multimédia et tout ça. Donc quand j'ai créé ça, d'autres entreprises sont venues se greffer. C'est-à-dire dans l'automobile, dans la location de voitures, etc. Donc, en une année, on a fêté notre premier milliard dans une boîte au plateau dans Jeterre et le nom. Et donc, j'ai commencé à ralentir le côté musique parce que d'un autre côté, j'étais rentré dans les affaires. On avait une quinzaine de véhicules qui étaient loués par des hommes d'affaires aussi dans un hôtel ici. Et c'est ma soeur aînée qui travaille là-bas. Donc, elle a placé nos trucs. Et puis, à un moment donné, les gars pensaient que j'étais peut-être rentré dans la drogue ou bien dans un réseau de PD, de mosexuels parce que c'était en vogue à cette époque. parce que tous les lundis, je changeais de voiture dont les gens ne comprenaient pas. Et moi, j'avais une voiture de sport verte, vert bouteille. Bizarrement, j'ai une voiture verte encore aujourd'hui. J'avais une voiture verte. américaine. Non, non, c'est par hasard. Mais à l'époque, j'avais une voiture de sport, un modèle américain et puis l'intérieur était en cuir blanc. Moi, j'étais dans un autre monde. J'étais dans une autre dimension. Et j'ai fait beaucoup de jaloux. On m'a combattu à un niveau, si je ne quittais pas le pays, on allait me flinguer. C'était grave. À un tel point que quand j'ai signé mon label, j'étais le seul, j'étais trop loin. Tu ne peux même pas savoir à quel niveau. Parce que le mouvement hip-hop de Côte d'Ivoire reposait sur moi à un moment donné. Pourquoi ? Parce que j'étais producteur et je ne produisais jamais ça. Donc, je suis allé voir le DG de Jatte Musique qui était la seule maison de disque de Côte d'Ivoire à l'époque. C'était un français Alain Texier. J'étais arrivé au stade où je prenais le petit déjeuner avec lui au bord de la piscine le matin en cause parce que j'étais dans une autre dimension et puis j'étais l'une de ses meilleures ventes. Il m'a dit je t'aime parce que Alfa Blondi est toi, vous ne me demandez jamais de l'argent. Mais les autres artistes-là, donne-moi un peu, donne-moi un peu, je suis un galet d'hommes. Mais toi, tu ne demandes jamais, mais tu fais tes affaires. Donc, il a signé mon label donc c'est là que Escalator a commencé à décoller parce que lui préfinançait ce que je produisais. Donc, à partir de cet instant-là, j'étais devenu comme le docteur Dre. Les gens n'aimaient pas ça. Ça les fatiguait. Donc, quand j'ai lancé mon label, les gars m'ont torpillé. J'arrive sur le lieu de lancement où les médias sont là, les journalistes, tout le monde, les télévisions, ils sont là. Et puis, on dit, ah, le propriétaire dit de fermer parce que vraiment, tu n'es pas en harmonie avec l'autre artiste-là. Donc, j'éterrais leur nom parce que, bon, aujourd'hui, il y avait d'autres artistes qui n'étaient pas dans le hip-hop qui aussi n'aimaient pas ma tête. Ils avaient torpillé le local, le lieu qui appartenait à l'un de leurs amis parce qu'à l'époque, comme aujourd'hui, c'était ceux qui boivent champagne ensemble. Voilà, ils peuvent torpiller déjà. Et donc, quand ils ont torpillé, il était déjà 16h, tout le monde venait. J'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné au boss du club house de plateau. On a transféré toute la cérémonie, tout le matériel, tout le matos et tout le public qui était déjà payé, tout le monde s'est déporté. Baba Kou m'a dit, tu es trop fort. J'ai déporté une cérémonie qui vient d'être torpillée dans un autre lieu au bord d'une piscine et puis on a fait les choses. Donc, à un moment donné, il fallait que je parte et puis derrière moi, les gens se sont associés pour inventer des histoires, tout ça pour m'éteindre et puis, mais moi, j'étais en paix parce qu'à un moment donné, j'ai eu besoin d'un pays où on ne me connaît pas. Tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont morts parce qu'ils ont fait des pétages de plomb sur le plan international. Personnellement, j'en connais. Il y a des gens qui étaient célèbres. Je donne un exemple d'une célèbre artiste d'Alida française. Elle n'était pas française d'origine, mais elle vivait en France. Elle est morte. Les gens n'ont même pas su pourquoi, comment, etc. Mais à un moment donné, tu vis des choses. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Et c'était trop lourd. D'accord. Mais c'était trop lourd. Mais à côté de ça, c'est vrai que tu t'es combattu, tu t'es attaqué et tout, mais à côté de ça, tu gagnais beaucoup d'argent, tu arrivais à rencontrer certaines personnes et tout. Oui. Je pense que tu aurais pu peut-être te dire, bon, le mouvement repose sur moi. Avant même que je parte, il faut que je m'arrange pour que, voilà, pour utiliser le mouvement. Non, je me suis dit que MC Claver, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je l'ai laissé là. Je me suis dit, lui, je n'ai rien à lui apprendre. Il connaît tout, 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 tout. Donc lui, il peut le faire. Il avait son label qui s'appelait Label Africa ou quoi. Jean-Marc Girondoux avait Coast to Coast. Je l'ai laissé là. Jean-Marc, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup malgré nos différents parce que quand il touchait un artiste, ça marchait. Ça, je n'ai rien à dire. Il prend quelqu'un, ça marche. Donc, Jean-Marc Girondoux était là, MC Claver était là. Ça suffisait. Si aujourd'hui, il n'y a pas eu une explosion, je pense que ça aussi, ça doit être un enseignement pour nous. L'amertume... Mais comment tu expliques ça ? Le fait que toi, tu sois parti et ils sont restés mais ils n'ont pas réussi à créer d'autres Almighty, ils n'ont pas réussi à créer d'autres Teso, que le mouvement rap. Parce que toi, tu gagnais ta vie en tant que rappeur. Oui. Tu gagnais très bien d'autres rappeurs. Rappeur, artiste et producteur. Oui, bien sûr. Mais moi, je prends d'abord le côté rappeur. Tu es arrivé à vendre des disques et tout. Tu es arrivé à vivre de ça en fait. Mais ce n'est pas tous les rappeurs qui vivaient de ça. Ce n'est pas tous les rappeurs qui arrivaient à s'en sortir et tout, tu vois. Mais ils n'ont pas réussi à créer d'autres artistes parce que la musique, comme tu dis, la musique, c'est pour vendre des disques et en vivre. Mais il y a plein de rappeurs qui n'arrivaient pas à en vivre. Il n'y a même pas si longtemps que ça. Il y a eu le groupe Garba 50, par exemple, qui a créé le rap un peu mochi. C'est comme si on parlait mais on raconte un peu les problèmes et tout. Ça a marché mais ils n'ont pas expliqué. Oui, parce que Garba 50 a eu, dans la musique, il y a la vente de disques, il y a la notoriété et l'image de marque. Les jeunes pensent que quand il y a la notoriété, ça veut dire que tu as réussi. Ils pensent que quand tu as une image de marque, ça veut dire que tu as réussi. C'est faux. Tu as réussi quand tu as les trois. Donc nous, on a réussi à avoir les trois parce qu'il y a eu une organisation. J'avais un staff qui était quand même efficace et solide. Là, quand tu parles de Garba 50, tu parles de Jean-Marc Guirande. Lui, il avait une autre manière de faire de la production qui n'avait rien à voir avec ce qu'Emcy Claver faisait. Emcy Claver savait que le but, c'est de faire de l'argent. Donc, il utilisait et le talent et en même temps la communication et le marketing, etc. Or, Jean-Marc Guirandeau, il prend un artiste, il le met, il le produit, mais je ne pense pas que derrière, il y avait le marketing de mon époque. Je ne pense pas. Parce qu'il y a eu quand même, à part Garba 50, il y a eu l'autre, comment il s'appelle ? Celui qui est en France, Billy Billy. Il y a eu Rajman. Mais remarque que les trois là ont eu le même genre de reconnaissance et de notoriété. Pourquoi ce n'est pas parti plus loin ? C'est le marketing qui a fait défaut. C'est le marketing qui a fait défaut derrière. Parce qu'il fallait créer des concepts et pas mal de choses derrière. D'accord. Maintenant, quand ils ont décidé de s'installer en Europe, de s'installer en France, comment ils vivent ces premiers mois, ces premiers mois, sinon ces premières années en France ? Mais d'abord... Tu n'as pas besoin de faire le jossi. Non ! Il y a l'argent ou bien ? Non ! Mais bon, d'abord, quelle est la définition du jossi ? C'est quoi ? Le jossi, d'abord quand tu arrives, tu n'as pas de papier. Peut-être que toi, tu vas nous expliquer qui tu as fait derrière tes papiers. est très bon. Non ! D'abord, parce que pour que je puisse répondre aux questions, il faut que tu donnes les définitions. C'est quoi un jossi ? Le jossi, il y a deux définitions. Le jossi, il y a d'abord la première étape. Tu arrives en Europe où tu n'as pas de papier, tu travailles au noir, c'est-à-dire que tu prends le papier de quelqu'un ou quelqu'un t'engage et il sait que tu n'as pas les papiers. Jossi, ça vient de quelle langue ? C'est le nussi. Ça vient de... Jula. Oui, du Jula, bien sûr. Jossi, ça veut dire quoi ? Jossi, ça veut dire travailler. Mais Jossi, ça ne veut pas dire travailler au noir. Oui, mais c'est ce que je t'explique. Je t'explique. Non, mais il n'y a pas de quoi faire de la réalité, papa. Non, vas-y, vas-y. C'est ce que je t'explique dans la réalité, en fait. Dans la réalité, tu arrives, tu laves les assiettes, c'est chaud, c'est papier, voilà, c'est ce que je t'explique. Tu as bien travaillé, en fait. Je pense, non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Tous les Ivoiriens qui vont en France ne lavent pas des assiettes. Et je ne crois pas que le Jossi, ça veut dire laver des assiettes. Je pense que le Jossi, ça veut dire... ne lavent pas laver assiettes. Voilà. Je pense que le Jossi, ça veut dire trouver un petit boulot. Donc, je t'explique. D'abord, 97, mon père biologique décède. 99, je quitte la Côte d'Ivoire. Dès que j'atterris en France, ou aussitôt que j'atterris, je tombe malade. Très gravement. Mon père a fait 16 ans de maladie mystique. 16 ans. Puis, il est décédé. Je suis parti. Automatiquement, je suis tombé malade. J'ai commencé à vomir du sang, m'enfermé dans une chambre. J'ai commencé à vomir, vomir, vomir. Je suis resté couché un mois et demi. Jusqu'à ce que je vomisse tout le sang de mon corps. Là où tu me vois, je suis gros. Il n'y avait plus de chair sur moi. Et je n'avais plus de sang dans le corps. J'étais en train de rendre l'âme. C'était en hiver. 99. Je rendais l'âme quand j'ai entendu mon nom. Donc, le nom Stizo, ça vient de Steve. Donc, j'ai entendu Steve. Steve, je regardais autour de moi et j'entends, tu vois, tu viens d'une famille chrétienne. Ça fait combien de temps que tu n'as pas prié ? J'ai commencé à pleurer parce que je savais ce qui se passait. Parce qu'avant de devenir une star, je me suis mis à genoux dans une chambre et puis j'ai dit, Seigneur, si tu me rends célèbre, que ça marche, tout ça, je vais te servir. J'étais jeune, mais je n'ai jamais servi Dieu. Mais, ce que j'ai fait pour dire merci à Dieu parce que je suis devenu célèbre, c'est le prix à payer. Parce que le prix à payer, premier couplet dit quoi ? À ta naissance, quand Dieu te donna le souffle de vie, il pesa en toi son image et son esprit. Tu n'as pas pu t'empêcher de commettre l'iniquité. Ta vie s'est dégradée péché après péché. Tu te salis tous les jours très tard quand le soleil fatigué porte sa tenue noire. Ma religion m'enseigne à guider les aveugles vers le Saint-Esprit, le Fils et le Fils. Ça, c'est un secret que les gens ne savaient pas. C'est parce que j'ai fait une promesse à Dieu que j'ai fait cette chanson et puis c'est cette chanson qui m'a rendu célèbre. Bref, quand Dieu m'a rattrapé là-bas, il m'a rappelé maintenant ma vie de débauche sur Abidjan. Il m'a rappelé, bon, tu as demandé le succès, la célébrité, je t'ai béni. Maintenant, tu es dans les go, tu es dans le show, tu as les voitures, tu as l'argent, tu es dans les femmes. Et là, maintenant que j'étais cloué et que j'allais mourir, il m'a rappelé ça. Je commençais à pleurer. J'ai demandé pardon à Dieu puis j'ai dit, bon, si tu me guéris et que je survis à ça, cette maladie-là, parce qu'on ne pouvait pas me soigner. Aucune machine ne dit ce que tu as, on ne détecte pas. Si tu me soignes, que je me relève, je vais te servir. Maintenant, mon sang était dans le show, tout mon sang. Je me suis dit que je m'endors, je m'en vais en enfer, je meurs. Et là, surprise, le Seigneur a fait une chose extraordinaire, c'est de remplacer mon sang. Et c'est un médecin français qui va me révéler que dans mon corps, il y a un sang. C'est comme si on a vidé le corps d'un autre homme pour mettre dans mon corps. Je ferme la parenthèse. J'habitais à cette époque-là, Châtenay-Malabri. Et de là, je suis parti habiter au Bourget, chez Pablo Master. C'est un ancien artiste raga. C'est Black Jack, de Démocratie, qui m'a envoyé là-bas. J'ai été convalescent pendant un an. OK. Donc, quand j'ai fini ça, il y avait la copine de Pablo Master qui avait une entreprise de bâtiment. Et j'ai travaillé avec elle. Après elle, directement, je suis rentré en entreprise dans le domaine commercial. Quand tu as travaillé dans le bâtiment, c'était quel boulot tu faisais ? On fait tout. On fait tout. On fait tout. C'est-à-dire que, au fait, si tu veux, elle venait d'ouvrir une entreprise et elle avait besoin de quelqu'un à côté d'elle. Donc, autant pour faire de la démarche commerciale que même quand on va sur le chantier, comme chef de chantier et tout ça. Donc, j'ai fait ça. La sous-nette n'a pas soulevé les bris, n'a pas été maçon un peu, tout ça. On s'appelle le Manawaya. Ça n'a pas été Manawa. Moi, je ne sais pas répéter le mot nussi, le mot nussi, mais je pense que, mais je crois, moi, au fait, moi, dans ma vie, je ne pense pas que, comme on dit, parce que quand on me voit, on dit non, c'est un choco, non. Tu es un choco. Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'on a peut-être un teint qui est un peu clair qu'on a un choco. Moi, quand je suis rentré dans cette entreprise de bâtiment-là, j'ai fait tous les niveaux autant dans l'administratif que sur le terrain. Je suis même monté sur des échafaudages. Mais c'est ça, il t'a demandé de parler depuis. Mais si, c'est ce que je t'explique. Tu es monté sur des échafaudages, tu as souhaité pour le bruit, le sang, le sang. j'ai tout fait. J'ai tout fait. Il faut dire que quand je suis arrivé en France, je ne voulais plus revenir en Côte d'Ivoire. J'ai décidé d'arrêter la musique. Je n'avais plus envie de refaire certaines expériences. Donc, ça, ça a été une expérience. Après, c'est vrai que moi, mon CV, il est très lourd parce que je suis rentré dans le domaine commercial et j'ai fait 15 ans dans le domaine commercial dans différentes entreprises. Ou, jusqu'à présent, j'ai les certificats de travail. Tu vois ? Donc, j'aurais pu faire comme tout le monde mais j'avais envie parce que j'avais ça en moi de gravir les échelons et de faire certaines choses. Même ouvrir des entreprises. Donc, rapidement, je suis, parce que j'ai fait 8 ans en tant que conseiller en sécurité et là, en Côte d'Ivoire, j'ai l'agrément. J'ai l'agrément de l'État. Donc, parce que je suis conseiller en sécurité. Donc, j'ai fait ça mais là où je suis resté depuis longtemps, c'est dans le domaine commercial parce que c'est là où je suis très fort. Mais, j'avoue que je ne pensais plus à la musique jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, je commence à racheter du matériel, créer mon studio d'enregistrement, mon studio, etc., etc., créer un studio commercial et puis vers 2006, je suis devenu réalisateur. Donc, j'ai commencé à produire pour des chaînes de télé, créer même des chaînes de télé pour certains hommes de Dieu, etc. J'ai croisé quelques fois un mousse même de M.A.M. puisqu'il était dans la réalisation aussi. J'ai produit un DVD pour Papa Wamba avec, j'ai fait 8 clips, je crois, ça s'appelle Mokré-Cassé. J'en parle pas parce que, tu sais, quand je suis passé de la vie mondaine à l'église, peu importe ce que je fais, j'en fais plus de la publicité comme ça. Mais, je pense que j'ai, je ne dirais pas que je n'ai pas traversé les mêmes difficultés que les autres parce que je suis parti avec un visa touriste, je crois, de 3 mois et au bout de 3 mois, mon visa a expiré. Donc, moi, quand on me dit que quelqu'un n'a pas de papier, au fait, les gens trichent. Les Africains, quand ils vont, ils cachent leur papier pour dire qu'ils n'en ont pas parce qu'ils se disent que si on ne les prend avec, on saura dans quel pays, de quel pays ils viennent. Or, moi, je suis parti à l'ambassade de Côte d'Ivoire et j'ai fait faire une carte consulaire. Et du coup, je me déplaçais maintenant avec ma carte consulaire et mon passeport malgré le visa expiré jusqu'à ce que je demande quelque chose à Dieu. J'ai dit au Seigneur que je voulais le servir dans toute l'Europe et c'est là que j'ai de manière encore surnaturelle parce que j'ai vu un ange qui m'a dit des choses, etc. Et puis, je me suis rappelé de mon ancienne promesse « Si tu me guéris, je vais devenir un homme de Dieu. » C'est là que j'ai eu le titre de séjour de 10 ans. Mais j'ai traversé la même chose que les autres. C'est-à-dire que j'avais envie d'avoir mon titre de séjour parce que mon visa avait expiré et tout ça. Donc, j'ai traversé la même chose sauf que je ne me suis pas orienté dans la même chose parce que j'ai rencontré beaucoup d'Ivoiriens qui allaient entre la prison et puis château rouge ou bien château d'eau. J'ai vu beaucoup de la preuve. J'habitais dans le 93 à Saint-Denis dans le 9-3 comme on dit. C'est le ghetto. Et puis, donc, de chez Pablo Master, en 2000, j'ai pris mon appartement en 2000-2001 à Saint-Denis. Et puis, de Saint-Denis, je suis passé dans le 17e arrondissement. Donc, j'habitais, quand tu sors au métro La Fourche, il y a un McDonald's j'habitais au-dessus. Dans le 17e, j'allais à pied sur les champs. Donc, je me suis battu pour toujours rester dans mon élément de cocody. Dans mon élément. Dans mon élément. tu as dit tout à l'heure, tu as vu. Donc, si tu travaillais dans le bâtiment avec cette dame, c'est le Jossi. Donc, tu peux dire oui, j'ai Jossi. Ouais, tu as Jossi. Le Grèce, tu as Jossi. Alors, donc, après... Il n'y a que toi qui m'appelles grain. Moi-même, je ne m'appelle pas grain. Non, mais c'est mieux que nous, on t'appelle grain que tu t'appelles grain. Si tu veux. Ils m'ont dit que le gars, il se vante trop, il a trop la bouche. Non, pourquoi ? Mais bon, tu sais, il y a beaucoup de choses de ma vie que les gens ne savent pas. Je fais un flashback. Ce que vous devez savoir, ce que les gens peuvent savoir en Côte d'Ivoire qu'ils ne savent pas, c'est que moi, je n'ai pas été financé par ni mon père ni ma mère. Mon père, c'est lui qui a fabriqué les cubes magiques. Il avait de l'argent. C'est un gars... En tout cas, il avait de l'argent. Ma mère aussi, elle était secrétaire de direction du DG de la Caisse TAP. C'est là-bas où le cacao sort. Donc, il y avait le blé. Mais, j'ai fugué. Le problème, c'est que j'ai fugué. J'ai fugué. Donc, comme on disait à mon époque dans le quartier, je suis allé en FUJI et pour une femme. C'est-à-dire que mes parents, il y avait une personne que mes parents ne voulaient pas et moi, je voulais cette fille-là. Donc, j'ai décidé de quitter la maison. Donc, quand j'ai quitté le cocon familial, j'ai tout fermé derrière moi. Or, je n'étais pas encore une star. Donc, j'ai vécu mon lot de galères avant que le prix à payer ne sorte puisque mon père ne m'a pas donné d'argent. Ma mère ne m'a pas donné d'argent. Je devais me battre. Donc, quand je suis sorti, j'étais dans la rue et j'ai pris ma foi pour me dire bon, je vais prendre une maison, je vais vivre avec cette personne-là et puis, c'est là, bon, le prix à payer est sorti. Donc, c'est pour ça que je devais devenir numéro un. Je ne pouvais pas échouer parce que tu savais que derrière c'était chaud. C'était chaud, j'ai fui la maison. j'étais déjà plus à la maison. je me dis, j'ai vécu ça, ça a été difficile mais quand on te voit à la télé, on se dit que tout est facile mais tout n'a jamais été dit et facile pour Stizo. Ce n'est pas un gars de cocodil les parents ont géré et puis la percée. Parce que à l'époque, c'est ce qu'on entendait, on disait que bon, All Might is un enfant d'un diamé, c'est un enfant de la galère, Stizo, c'est un enfant de cocodil, il allait sous, voilà, c'est deux mondes qui s'affrontent. Non, on a vécu All Might is et moi, on a vécu les mêmes choses sauf que je me suis organisé rapidement. C'est d'ailleurs là que lui et Guirandou se sont séparés. Parce qu'un jour, le quart pour aller en tournée, il fait le tour du quartier, il va chercher tous les artistes et donc il est arrivé chez moi et puis il a dit mais comment on fait la même musique et puis tu as plus d'argent que moi ? Je lui ai dit bon rentre, je t'explique rapidement. Je lui ai dit tu vois, Jean-Marc Guirandou t'as produit, moi je m'autoproduis donc quand les disques sortent, je prends l'argent des disques. Maintenant, ma musique là, si c'est pas Fantôme qui est aujourd'hui Naftali qui compose, c'est moi-même qui compose. Donc je suis auteur, compositeur, producteur. Donc quand je prends tout cet argent là, je prends l'argent maintenant des cachets. Donc on est pas la même chose. Quand il a compris ça, il est allé faire parler avec son producteur. Maintenant, il a cassé le contrat. Donc je m'étais très rapidement organisé parce que sinon tu ne pouvais pas et puis j'avais pris, je voulais, je vivais avec une femme. Donc comment je vais faire ? Bien sûr, c'est sympa. C'est les femmes, quand ça commence à être chaud, le visage change. C'est ça. Donc c'est tout ça. Mais oui, bon, d'accord, mais il y a une autre question que je voulais te poser. Celle de, comment dirais-je, de l'époque d'abord où tu es. Je crois qu'à un moment tu étais revenu à Bidjan, voilà, tu faisais une sorte de télé-réalité avec... Rap Academy. Rap Academy et tout ça. Ma société qui produisait, c'est Escalator qui en France c'est une association, en Côte d'Ivoire c'est une société et j'ai produit Rap Academy pour la RTI. D'accord. Maintenant, après, c'est... Donc je peux produire des émissions pour vous, vous allez me payer. Ça va aller. C'est jeune rappeur, c'est jeune rappeur, parce que moi je voyais, souvent je regardais un peu, je voyais un peu les commentaires que tu faisais entreprenant pour le gars un peu virulent qui, 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 voilà, qui était un peu plus dur avec les rappeurs et tout ça. Mais vers la fin, qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que, voilà, pourquoi il n'y a pas eu de star qui a émergé de ce mouvement-là ? Très bien. Maintenant vous avez distrait les jeunes gens que vous avez laissés comme ça ? Non, pas du tout, puisque là je suis, je suis, là je suis dans l'optique de la production. Au fait, ce qui se passe, c'est que je produisais l'émission pour la télé. Donc, beaucoup m'ont dit, ah non, pensez que tu étais l'animateur. Non. J'étais le producteur de Rap Academy pour le besoin de la télévision. Donc maintenant, dans le contrat avec la RTI, ils ont un pourcentage, soit c'est 50-50 et j'ai un pourcentage. S'il y a un sponsor qui vient, tu vois, ou bien 60-40, peu importe. Bon, donc, vu que je produisais l'émission, donc je remettais à la RTMPAD un prêt à diffuser, ça me pesait à un moment donné. Mais revenons au contenu, le but c'était de produire. mais il s'avère qu'il y avait un problème à l'époque, un problème que je n'ai plus aujourd'hui. À l'époque, j'étais à 800% dans mon truc de pasteur, d'homme de Dieu. Donc, il y avait des choses que je ne pouvais pas faire. Malgré que je voulais aider les jeunes, il y avait des choses que je ne pouvais pas faire. Aujourd'hui, pourquoi je peux faire certaines choses que je ne pouvais pas faire ? Parce que, si je reviens à la production et au rap aujourd'hui, c'est parce que c'est venu de Dieu lui-même. Il y a des choses que Dieu vient de me dire. Il m'a dit « Tu te fermes trop. » Il m'a dit « Tu te fermes trop. » « Tu es devenu un homme de Dieu, tu es rentré dans l'église. » « Ton frère, quand tu as dit Vincent, il est devenu un homme de Dieu, il est rentré dans l'église. » « Même si Clavier est devenu un homme de Dieu, il est rentré dans l'église. » « Bon, vous, vous êtes enfermés là-bas. » « Ceux qui sont dehors là, comment ils font ? » C'est Dieu même qui m'a dit ça. Donc, aujourd'hui, si à l'époque tu n'étais pas prêt à faire certaines choses, pourquoi ? » je n'ai pas fini. Quand je fais quelque chose, je m'entoure. La preuve, c'est comme ça que j'ai fait Angela. Mais Angela, je me suis arrêté parce que même quand tu prends un artiste, il a une vision. Alors que l'artiste doit adopter la vision du producteur. Parce que, écoute, les jeunes rappeurs d'aujourd'hui, les rappes et puis les réunis n'avaient pas droit à l'erreur. Parce que, Bon Marley, c'est un gars qui se battait contre les causes, les tards de la société. Mais tu viens, tu es rappelé, au lieu de te battre contre les tards de la société, les problèmes de société, tu t'en vas parler de ta leçon de ta copine au quartier. Moi, c'est ce que je reprends chez les artistes aujourd'hui. Donc, la drogue a fait que je ne pouvais pas produire les gens parce qu'ils pensaient que j'étais un yo-yo-yo et puis le bon, le vieux père il va investir, tout ça. À un moment donné, mon épouse m'a dit il me faut arrêter, tu vas mettre 3 millions ici, 5 millions ici. Ce n'est pas la peine. Parce que les jeunes ne sont pas conscients. Et il y a un petit jeune qui était dans RAP académique qui actuellement se promène dans le cocodil pieds nus. Il est devenu fou à cause de la drogue. Bon. Moi, je suis désolé, il faut qu'on fasse quelque chose. Et moi, à mon niveau, en tant qu'artiste, en tant que producteur, je suis président des parents d'élèves d'une école. Donc, je dois donner l'éducation, le bon exemple aux jeunes. Donc, je ne peux pas venir aussi en tant que vieux père. Et puis, c'est pour ça qu'il y a des danses même qui m'énervent. Le mapuka, le bobaraba, même la chanteuse de couplet de Calé. Non, non. Non, je... Il faut arrêter. Non. Tu as dit, j'étais. Lini, mais bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, bon, tu sais, tu es quelque part, tu es allé avec Dieu que tu vas venir pour faire quelque chose. Mais tu ne peux pas... Tu sais, quand tu restes trop dans la perversion, il y a la mort dedans. Il y a la mort dedans. Donc, moi, aujourd'hui, là, bon, moi, je n'ai jamais pris de drogue. Je ne sais même pas quel bon ça. Je n'ai jamais fumé de l'herbe. Mais j'ai fumé de la cigarette et Dieu merci, Dieu m'a sauvé de ça. Je buvais de l'alcool, Dieu merci, j'ai été sauvé de ça. Mon plus grand défi, ce n'était pas ces choses-là. C'était le coureur des jupons. C'est les femmes. Voilà. Dieu merci, je suis sorti de ça. Bon. Donc, quand un jeune arrive, qu'il pense qu'il s'est allé chez le vieux père, il va dépenser, c'est-à-dire, on va faire la bêtise et puis il va cautionner. Ça ne marche pas. Donc, maintenant, moi, je pense que quand tu chantes, que tu fais du rap, il faut que tu aies quelque chose à dire. Et aujourd'hui, le rap, il y a beaucoup de grossièreté dedans. Est-ce qu'on ne peut pas râper en enlevant ça? Bon. Est-ce qu'on ne peut pas râper en enlevant la grossièreté? Maintenant, eux, ils sont le modèle de qui? Ce n'est pas moi, en tout cas. Ce n'est pas moi. Ils ont pris leur modèle français ou bien leur modèle américain et puis, ce modèle est en train de leur mentir. Donc, du coup, voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu, mais j'ai mis un stand-by, en fait. Je n'ai pas craché dessus parce que les enfants, et je bénis le nom du Seigneur parce que chaque personne est en train de changer. Ils sont en train de changer. Ils m'ont combattu, mais aujourd'hui, ils sont en train de changer. Mais, de grâce, je reviens sur ce problème. Comment tu expliques que les jeunes collégiens de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils organisent la tentine sexuelle? Ça, c'est une ablération, franchement. Ça, c'est grave. Il y a des vidéos sur Internet? J'ai vu une de ces vidéos-là, j'étais effaré parce que moi, je suis papa, je suis père de famille. Quand je vois ça, ça me sort par les yeux, en fait. Ce n'est pas pour moi. Pourquoi personne n'en parle? Même en musique, pourquoi personne n'en parle? Moi, je suis un éveilleur de conscience. Je ne suis pas parfait. Je n'ai pas été le plus parfait, mais j'ai changé. Et le plus important dans la vie, c'est de changer. Donc, je peux commettre des erreurs aujourd'hui encore. Mais il y a des erreurs, tu ne peux pas aller les commettre. Tu ne peux pas aller... Sinon, c'est du suicide. Bon, peut-être que les gens ne vont pas apprécier ce que je veux dire, mais aujourd'hui, personne n'arrive à aider petit de nous. Il a voulu toucher. Quelqu'un l'a blagué, sûrement. Quelqu'un l'a entraîné. Il a voulu toucher à la drogue aujourd'hui. Il est l'homme de lui-même aujourd'hui. Bon. Comment on fait ? Comment on fait ? Parce que même l'église là, tu ne rentres pas dans l'église et puis on t'impose là, même bien Dieu fait un miracle et puis paf, non ! Parce que même pour que le miracle se passe, il faut que ton cœur change. Bon. Donc, musicalement, moi je pense que la Côte d'Ivoire est en train de reculer. parce que la musique, il y a une chanteuse, attends, il y a une chanteuse musicalement, regarde, écoute, il y a une chanteuse de couper, décalée. Vraiment. Regarde, ça me fait mal. Moi, je suis là depuis l'époque de Tchalamona. Il y avait une chanteuse bêtée qui faisait comme Tchalamona qui est morte devant nous. Je crois bien que c'était le sida. Ah bon ? Oui, je ne me rappelle plus de son oeuf, elle avait un nom à consonnance bêtée comme ça. Elle dansait avec le Tchalamona et tout ça. Pourquoi Tchalamona ne se mettait pas nue et puis mettre son sexe au dehors et tout ça ? Pourquoi les jeunes filles là veulent faire ça ? Tu veux une chanteuse de couper, décalée, elle est belle ? Chante. Est-ce que je paye un concert pour que tu me montres ton slip ? Ça ne m'intéresse pas. On paye le concert pour que tu es avocente. Toi, tu veux qu'on paye le concert pour voir ton calé son. Et puis, tout le monde cautionne ça dans le pays. Bon, je ne sais pas si c'est politiquement voulu, bien si c'est autre chose ou bien si c'est religieusement voulu ou bien si c'est. Mais il y a un problème en Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Moi, quand je suis venu, parce que c'est même pas, c'est pas politique. Parce que, si c'était politique, on allait dire non, tu sais, c'est les autorités qui font, mais c'est faux. Parce que, comme moi, je suis arrivé en 2006, le président actuel ne sait pas lui qui était là. Mais le boule d'Arabat avait pris la Côte d'Ivoire. Tout le monde était dans une histoire des fesses. Montrer les fesses, rouler les fesses. Non, non, non. Oui, mais ça, c'est le showbiz. Ça, c'est le montage. Non, non, non. Mais le showbiz, là. Quand même, tu ne peux pas attendre. Ok, je vais t'expliquer quelque chose. Laisse-moi ouvrir une petite parenthèse. La chanteuse, la femme de Jay-Z, Beyoncé, elle dit, c'est pas moi qui dit, elle dit que quand elle monte sur scène, elle a un démon en elle. Et elle dit que quand elle monte sur la scène, c'est le démon là qui prend le relais et qui commence à chanter. Non, ça, ça peut être... Attends, je vais finir. Ça, c'est des... Ça, c'est des... Comment on dit ça? Regarde. Bon, maintenant, je vais te dire que ce qu'elle fait là. Elle dit que parce que quand tu as un esprit, que tu as un démon, quand tu chantes, tu peux posséder les gens. Maintenant, ça, ça y est dans la Bible. Il y a un roi qui s'appelait David. David, il jouait de la harpe et puis un démon qui sortait du roi, ça y eu. Si on peut faire sortir un démon du corps de quelqu'un en faisant de la musique, ça veut dire qu'on peut introduire des démons en faisant de la musique. Donc toi, à l'époque où tu moussais là, où tu faisais le mouche, tu avais une démon qui possédait les gens? Non, je pouvais ne pas avoir des démon qui possédait les gens, mais moi, je pouvais en avoir. Qu'est-ce qui me faisait être qu'au revoir des jupons? Il ne faut pas qu'il ne se pas maté. Il ne faut pas être comme ça. Non, mais pourquoi je ne le suis plus? Parce qu'on change? Non, tu ne peux pas changer comme ça. Il y a un esprit qui prend le contrôle. Quand il part, tu redeviens normal. Tu redeviens normal. Donc, il y a des choses qui ne sont pas bien. Donc, pour revenir, je sais que c'est une page qui est triste. Je sais que toi, je sais que toi, ça te rend triste. Mesdames et messieurs, il y a le bébé, il y a le bébé qui est là. Donc, il faut savoir. Ça, c'est pas, c'est comme ça. C'est la belle petite fille du grand stiso. Elle est fatiguée, elle ne se fait pas l'attends sur papa. Voilà. Non, tout à l'heure, il nous fait un bisou. Tout à l'heure. Alors, c'est une page qui est très triste, Saint d'Almighty. dans des conditions un peu vraiment bizarres. Bizarre. Vraiment bizarres. Des gens ont dit non, si c'était à l'époque que j'étais en classe, on a dit, c'est toujours qui l'a tué. Donc, le classe a passé depuis longtemps, personne n'a pensé à ça. Mais toi, qui a été quelqu'un après, qui a été son ami, qui a été son frère, son frère, comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Il faut savoir que ça a été un épisode vraiment triste parce que j'ai beaucoup pleuré. Son père m'a dit bon, si toi, les gens te voient pleurer comme ça, c'est dangereux. Il m'a dit ça en radio, en antenne. Il m'a dit, si les gens te voient pleurer comme ça, c'est même pas bon. Donc, il faut que tu te ressaisisses, c'est déjà fait. Donc, Almighty est mort pourquoi? Parce que, revenu d'Europe, il a créé un festival, le FI2H, et puis, il voulait faire des choses, continuer ce projet artistique et tout. il a approché le ministère de la culture, il a approché des gens, des sponsors, etc., etc. Et comme d'habitude, comme c'est très bien organisé en Afrique, on l'a fait tourner, 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 tourner. Vous savez, vous pouvez aller dans certaines instances et puis, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, faire des demandes, des demandes, des sollicitations et tout ça. Et au final, son corps, le m'était fatigué de tenter d'organiser des choses pour faire sa musique et pour pouvoir aider des jeunes Dajamé, Dajam Tala, des jeunes du ministère authentique, etc. Et des jeunes dans le hip-hop. Quand il a organisé le FI2H, je lui ai dit, son festival, quand il a organisé son festival, je lui ai dit, regarde, il y a des noms qu'il a invités ici, je ne veux pas dire leurs noms. Des gens qui sont dans le hip-hop, qui sont, qui avaient une cote, il les a invités, je lui ai dit, ils ne viendront pas et tout le monde va te laisser tomber, tu vas voir. Le ministère de la Culture, lui, a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Il a fait pas mal de promesses qu'il n'a pas tenues, des engagements qu'il n'a pas tenues et c'est toutes ces choses-là qui l'ont tué. On peut dire que oui, il y avait sûrement d'autres choses, mais le corps s'épuise. Et si vous regardez les dernières émissions de Rap Academy, vous allez, même sur ma page Facebook, vous n'allez que voir physiquement, il y avait les joues creuses, il était fatigué. Il était fatigué. Donc quand ton âme est fatigué, ton esprit est fatigué, ton corps est fatigué, tu lâches. Moi, je lui ai parlé la veille, il est mort dans la nuit. C'était trop rapide. Et on dit non, que c'est une crise de palud. Bon, non, il était hyper fatigué. Les gens ont faim, ça va pas. Les gens ont faim. Donc, il peut y avoir des problèmes dans d'autres, mais pas chez les artistes qui égoillent les gens. c'est pas chez les artistes. Ça ne va pas. Tu sais combien on pèsait pour à la haine. Chucho. Merci, chérie. Hé, ton papa te manque. Maintenant, je me souviens de retour à MAPVORD, maintenant la troisième et dernière partie de notre émission. Voilà, Stiz, voilà, maintenant que tu es, tu es, voilà, tu as expliqué un peu comment est-ce que tu as décidé de marcher avec Dieu, tu as décidé de donner ta vie à Dieu et tout ça, machin. Donc, il paraît même qu'en France, tu as une église. Oui, oui, il fonctionne sur le il paraît toujours. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Quand je vois dans un journal que je vends du poisson, il vient du pain quelque part dans le marché, il se trouve toujours il paraît. Bon, alors, il faut dire que je me suis converti, c'est une longue histoire, mais mon témoignage est sur internet, il est sur internet, et j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai eu un père spirituel, j'ai un père spirituel, j'ai fait le ministère avec lui pendant une époque, et cinq ans après, moi-même, je suis rentré dans le ministère. Les gens ont tendance à dire qu'on est devenu homme de Dieu parce qu'on cherche de l'argent, ou bien parce qu'à l'église, il y a les offrandes, il y a les dîmes, à cause de ça. Ce qui se passe ici, il y a plein, il y a plein, il y a plein qui le font. Bon, pour te rassurer, en réalité, je n'ai pas d'église en tant que tel. D'accord. Parce que, quand je me suis converti, le Seigneur a dit, ouvre des écoles. Donc, je suis président du Centre Chrétien d'enseignement biblique à Paris, en Côte d'Ivoire aussi. Ça veut dire qu'en réalité, je suis conférencier, donc je prends des salles et puis j'enseigne. Donc, je ne suis pas une église en tant que tel. Par contre, il y a pas mal d'églises qui m'invitent pour enseigner parce que le Seigneur m'utilise beaucoup dans le... Mais je dis non, qu'est-ce que j'ai créé son église à Paris, tout ça, machin... Non, je n'ai pas... Vous ne pouvez pas trouver une église de 6 à Paris ni en Côte d'Ivoire, véritablement. En réalité, j'ai le Centre Chrétien d'enseignement biblique qui lui-même se déplace. D'accord. Et donc, du coup, les églises de Côte d'Ivoire, je peux travailler avec une dizaine d'églises qui m'invitent pour enseigner et je suis beaucoup utilisé dans le domaine de la délivrance donc on m'invite beaucoup pour enseigner sur ces choses et aussi pour que le Seigneur ait un peu peur dedans. Il m'a dit que j'ai eu une église en tant que telle. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'accord. Donc, je l'ai vu que... Donc, souvent, tu travailles avec des églises ici en Côte d'Ivoire, hein? Avec pas mal d'églises. Je travaille avec pas mal d'églises. Tu as déjà travaillé avec Makoso, Makoso Camille? Non. Non, 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 non. Mais est-ce que vous vous connaissez dans ce moment ? Tu n'as jamais entendu parler ? Ben si, quand même. J'entends parler, mais bon... Tu as déjà vu des vidéos ? Plus d'une fois, ça m'a fait... J'ai vraiment rigolé beaucoup. Je pense que... Parce que je pense que tu me poses la question pour savoir ce que j'en pense. Je pense que... C'est compliqué. C'est la peine de la plus de tout. Non, 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 non. Non, pas du tout. Pas du tout, non. Comment ne peut pas j'aurais peur de sa bouche ? Non, 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 non. C'est compliqué. Je trouve sa situation compliquée. Parce que, d'abord, les gens disent que le bishop Kodjad est devenu pasteur, Stizou est devenu pasteur, Mziklame est devenu pasteur, tout le monde est devenu pasteur, Salah est devenu pasteur. Mais moi, aujourd'hui, je pense que nous sommes un signe. Les gens ont plus vu l'histoire de non, ça doit être du business, alors que les gens ne se sont pas dit est-ce que ce n'est pas un signe ? Parce que tant que tu ne m'as pas vu prêcher, tu ne peux pas jamais savoir quelle dimension j'ai. Tant que tu n'as pas vu le Seigneur m'utiliser, tu ne peux pas le savoir. Donc, au fait, on est un signe de la faim. Et les gens ne prêtent pas attention à ça. Il y a des choses que Mako Sodi, je ne suis pas d'accord. On n'a jamais eu en parler, le jour que je le croise, je parlerai de ça avec lui. Deuxièmement, je pense que, comme un président de la République, mon père Spélicien me disait qu'on a besoin de beaucoup de conseillers. Et je pense que, sur ce point-là, peut-être que il n'y a pas beaucoup de gens qui nous disent comment faire parce qu'à cause de son caractère, il y a des choses qu'il ne peut pas accepter. Parce que, moi, je lui aurais dit pour certains paramètres de ne pas le faire comme ça. Parce que les gens du monde sont plus gentils que les chrétiens dans l'Église. maintenant, comme je dis, il y a des choses que je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que, bibliquement, je me dis que non, je ne suis pas d'accord sur ça. Il me dit souvent aussi que l'attitude qu'il a sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la même attitude qu'il a quand il entend de prêcher à l'Église et tout ça. C'est comme il y a des gens qui m'ont dit que si je passe à Farah Farah et que j'ai mis une casquette, c'est que je ne suis pas un homme de Dieu. Bon, voilà. Alors, on prend ça comme ça. Chacun prend ça comme il veut. Maintenant, à la fin, il y aura un jugement pour nous tous. Bien sûr, c'est inévitable. Voilà. Voilà. excusez-moi, maintenant, voilà, tu lances très bientôt un album. Oui, c'est un coffret avec deux disques à l'intérieur. Ah bon ? Oui, deux disques à l'intérieur parce que avant, je faisais uniquement du rap et avec ma dimension spirituelle, je suis passé au R'n'B, je suis passé à la chanson en tant que tel. Donc, il y aura du rap, certes, mais il y aura un CD consacré au R'n'B et il y aura un CD consacré au rap. En fait, c'est un coffret. Maintenant, dans ce coffret, la particularité, c'est qu'il y aura pas mal de photos, des photos d'époque, des photos baggy, tout ça. Il y aura des photos d'époque, des photos avec Busta Flex, NTM, Cool Chain, tous les gars de l'époque, tout ce que j'ai fait avant. Aujourd'hui, on ne trouve pas beaucoup de photos avec le stiso qui a les cheveux, la barbe et tout. Donc, il y aura les photos d'époque avec le nat, tout ça. Voilà, c'est un coffret en fait. D'accord. Qu'est-ce que tu dis des gens qui se plaignent du fait qu'on utilise le rap pour chanter Dieu, on utilise le Zubu pour chanter Dieu, on utilise un peu comme les gens le disent, la musique du monde, on utilise la musique du monde pour venir chanter Dieu, pour venir faire des louanges à Dieu. Qu'est-ce que tu dis de cette personne qui critique cela? Mais déjà, ton émission ne suffit pas pour parler de ça. Déjà, ça ne suffit pas. Non, elles ne sont pas les personnes. Mais d'abord, premièrement, il faut avoir la définition de ce qu'on appelle une musique mondaine. Parce que, à l'époque, les gens disaient par exemple que je chantais pour le monde alors que le prix a payé parler de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Dans la chanson, je veux dire ma religion m'enseigne à guider les aveugles vers le Saint-Esprit le Fils et le Père. Donc, à ce niveau-là, je ne suis pas en train de chanter pour Satan. On est bien d'accord. Je parle bien de la religion. Je parle bien de Dieu. Mais pourtant, à l'époque, les gens disent non, ils chantent pour le monde. Donc, déjà, il faut que les gens analysent avant de parler. Parce que les gens confondent les définitions. Il faut que les gens définissent ce que c'est une musique mondaine. Moi, je disais, je dirais plutôt... Le rap n'est pas né à l'église. Le rap est né. Le rap n'est pas né à l'église. Mais si j'ouvre la Bible et que je commence... Le rap a une définition. Qu'est-ce que le rap? Le rap, c'est parler sur une musique en faisant des rimes et des figures de style. Donc, je peux prendre Matthieu 5 et puis Matthieu 5, je commence à lire Matthieu 5 sur une musique. Je suis en train de rapper. D'autant plus que je vais mettre des rimes et tout ça, je suis en train de rapper le Matthieu 5. Matthieu 5, c'est un livre de la Bible, c'est l'évangile. À quel moment ça t'intervient ici? Il n'intervient pas. Donc, comment tu vas dire à une personne qui est en train de rapper la Bible qu'elle est en train de rapper un démon ou bien elle a un démon ou bien elle est en train de faire une musique mondaine? Elle n'est pas en train de faire une musique mondaine. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je pense que les gens peut-être n'ont qu'à préciser qu'on parle de gospel quand tu chantes la Bible. Ça veut dire que tes paroles sont des paroles bibliques. Mais il n'y a pas de rythmique gospel. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir des gens qui vont dire je te fais de la louange. Ils vont dire que tu vas trouver chez les Zougous, c'est le même truc que tu vas trouver chez les coupés de Galets. À quel moment c'est devenu du gospel? C'est devenu du gospel parce que dans ses paroles, il est en train de parler de la Bible, de Dieu, de Jésus, etc. Tu vas voir quelqu'un qui va faire du reggae. Mais, en fait, le livre de la Genèse explique que la première personne qui a fabriqué le premier instrument de musique c'était l'un des fils de Cain. Or, Cain est le fils maudit. On l'avait déjà chassé quand il a enfanté un enfant qui a créé une guitare. Cet enfant-là, d'où est venue la musique et la guitare, le modèle? Il a pris ça dans le corps de son père qui est Adam et Adam, lui, il avait le Saint-Esprit. D'où le Saint-Esprit est venu dans le corps d'Adam? Il est venu de Dieu. Donc, tout vient de Dieu. Maintenant, Satan pervertit ce qu'il veut. Donc, je suis d'accord qu'on ne peut pas venir danser les aoulis à l'église parce qu'on m'a invité sur une chaîne de télé et on a failli frapper le pasteur parce qu'il était en train de dire que les beaux-beaux n'ont qu'à venir à l'église. Il lui a dit « Non, mais tu racontes n'importe quoi. » Parce qu'on ne peut pas aller danser les aoulis à l'église. Les aoulis lui-même, c'est un masque d'une divinité. Moi, je suis gourou. Il y a un serpent sur la tête de cette femme. Donc, tu ne peux pas dire que les aoulis sont une danse qu'on peut autoriser dans l'église puisque tous les masques africains à la base sont des divinités. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que oui, rap. Ils chantent Dieu, ils font du rap. Ils chantent Dieu. Ah non, donc là, tu t'es mal exprimé. Tu es en train de dire par exemple, je suis chrétien, je ne dois pas faire du rap. Non, non. Ce que je suis en train de dire c'est qu'il y a certaines personnes qui disent que si tu veux chanter pour Dieu, utilisent par exemple les musiques qu'on connaît et par exemple les musiques douze qu'on chante à l'église et tout. Mais tu t'es rap. On dit les râpes là, ça ne se plaît pas. On va venir rapper ici tout ça. Mais c'est ça que je parle. Mais c'est le rap qu'ils rappent la Bible. Non, non. Et puis les zouks, les zouks, c'est une musique douce. En réalité, ce n'est pas du gospel. Donc les gens ne peuvent pas dire que non, c'est une musique douce. Si c'est douce, c'est que c'est de l'adoration. Le zouk, on adore autre chose. On a zouké nous tous. Donc quand c'est du zouk, on adore autre chose. Donc on a l'idée parce que c'est douce, c'est de l'adoration. Alors Stizo, comme tu as dit, si on veut parler avec toi, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. De toute façon, on va se donner rendez-vous une prochaine fois pour une autre émission. Parce qu'avec toi, on a beaucoup de sujets. Parce que tu as beaucoup de choses à dire. Tu as beaucoup de choses ici. Il faut que ça sorte. Ça fait 15 ans que c'est dans le monde. il faut que ça soit beau la sorte. Voilà, mais c'est ce, et je vais te demander de lancer un appel à un truc. Tu sais que tu as encore des fans. Tes fans, ils sont là. Ils sont nombreux. Il y a des fans qui sont là. Même aujourd'hui, ils ont moins 10 ans de fans, mais ils sont restés fans. Si, on communique. On communique. J'ai ma page Facebook, j'ai ma page du fan club. On communique. C'est plus les fans qui me demandent même de sortir un nouvel album. Sinon, c'est vrai que j'avais fait une croix dessus. Donc, je voudrais dire aux fans que je suis à Bijan. Donc, grâce à Ivoire Music TV, je suis à Fafa. Donc, beaucoup nous disent mais est-ce que c'est le vrai stiseau ? Malgré les photos qui sont sur ma page. Donc, c'est le vrai stiseau de la flotte impériale. Je suis là, je suis en Gouard d'Ivoire. Et donc, le 6 juin, qui est le jour de mon anniversaire, donc, il y a un album, un coffret qui sort, un double album. Il y aura deux disques à l'intérieur. Donc, tous ceux qui veulent échanger avec moi, on se retrouve sur ma page, sur les réseaux sociaux. On va échanger. Et puis, il y a ma fille qui me dit qu'on m'appelle, en plus, c'est un appel de Paris. Donc, tout va bien. En tout cas, je suis très heureux d'être venu à l'émission. Et Ivoire Music TV, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à venir qui sont intéressantes qui vont se faire avec cette chaîne. C'est une bonne initiative, déjà, cette chaîne-là. Parce que, quand les étrangers viennent pour faire nos affaires, c'est pas bon. Donc, pour une fois, une chaîne qui est ivoirienne et j'ai remarqué que vous passez, vous gagnez beaucoup de terrain sur le terrain à Bidjan et partout. Parce que, tout simplement, la chaîne passe beaucoup de musique ivoirienne. Bien sûr. C'est très important. Bien sûr. Et je pense que c'est une chaîne qui va beaucoup aider les artistes ivoiriens à aller de l'avant. Et moi, je vous dis à bientôt. Voilà. Ce mec est un au revoir parce qu'on est ensemble. On est ensemble. Mesdames et messieurs, nous étions avec le grand stiseau de la flotte impérale. Celui-là même qui a bercé, qui a fait danser, qui a bercé, qui a fait beaucoup de choses avec une très, très, très forte génération. En tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était l'émission FAFA avec votre même serviteur le Damiré. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne sur Ivoire TV Music, Canal 209 du Bouquet, Canal South Africa. Voilà. Donc, le Bénis réalise cette émission. Vous avez soqué celui de moi qu'on appelle William Santagou à la caméra. Merci de nous avoir suivis en enseigne. Adieu, Bénis. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada